Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle application qui est arrivée avec iOS 12. Mettez à jour votre téléphone si ce n'est pas encore fait. C'est une application pour mesurer des objets qui s'appelle tout simplement Mesures. Vous la reconnaîtrez à son icône noire avec des graduations dessus. Je vais ouvrir l'application, je vais vous montrer, j'ai fait pas mal de petites préparations, j'ai préparé des objets ici, j'ai également mesuré les objets que je vais tester avec cette application, voir si les mesures sont exactes. Alors j'ai volontairement mis une feuille blanche pour vous démontrer un point que j'ai remarqué, c'est-à-dire que l'application a du mal à définir les contours d'un objet si cet objet est de la même couleur du fond sur lequel il se trouve. Donc par exemple la manette ici, je vais vous montrer, voilà déjà il prend l'ombre de la manette en compte, et puis voilà il hésite, il sait pas trop est-ce que je dois prendre le contour gris ou pas, donc vous voyez c'est un peu compliqué pour lui. Donc je vais enlever la feuille blanche et vous allez voir ça va tout de suite aller mieux. Voilà, vous voyez les contours sont tout de suite plus définis, donc là il a détecté l'objet, et je vais appuyer sur le bouton plus pour avoir les mesures. Pour avoir des mesures plus précises, je vais vérifier mon niveau. Donc là pour jeter cette mesure là, je vais appuyer sur la petite corbeille, je vais appuyer en bas sur niveau, et je vais vérifier que mon iPhone est bien parallèle à la table, voilà, et je vais appuyer sur mesure. Donc là je remonte un petit peu. Ok, donc là je suis bien parallèle et je vais pouvoir appuyer sur le plus. Au niveau des dimensions, moi j'avais mesuré 5 cm sur 12, donc vous voyez il y a un petit centimètre d'erreur. Je vais passer à un autre objet, donc je vais jeter cette mesure là, je n'en ai plus besoin. Pareil, je vais vérifier que je suis bien à plat. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet je pense d'avoir quand même plus de précision. Voilà. Donc les disques durs, il me dit qu'il fait 9 sur 12 cm, et moi j'avais mesuré 8 sur 11, donc voilà, il y a un petit peu de marge, et si on incline un petit peu, il nous donne la surface de l'objet, donc ça c'est pas mal aussi, ça peut être utile. Allez, on va essayer avec d'autres. Alors pour les objets qui ne sont pas exactement carrés ou rectangulaires, là, malheureusement, l'application ne prend pas en compte les angles arrondis, et nous calcule des angles à 90 degrés. Moi j'avais mesuré 5,5 sur 11 cm, donc on s'approche de la réalité. Bien sûr, au niveau de la surface, là, c'est pas vraiment exact, puisque les angles arrondis devraient être soustraits du calcul de la surface. Alors j'ai pris une photo plus petite, juste pour voir si on peut mesurer aussi des petits objets. 5 sur 5, et moi j'avais mesuré 5 sur 5 pour la photo de Capi, donc ça c'est parfait. Et j'ai volontairement aussi choisi un objet un peu complexe, puisque vous allez voir qu'il ne va pas réussir à comprendre cette forme, même si je me mets bien à plat. Vous voyez, il me calcule des carrés, ce qui ne comprend pas que cet objet est composé de plusieurs matières et plusieurs surfaces. Donc c'est pas encore gagné pour ce genre d'objet, surtout qui reflète la lumière comme ça, c'est pas facile. Je vous ai également pris un autre objet, plus petit. Il va avoir du mal à mesurer. Donc on va pouvoir faire une mesure manuelle, c'est-à-dire que je vais pouvoir tracer des points. Donc une fois que je suis sur l'angle, j'appuie sur le plus, et je vais déplacer mon point. Donc j'appuie deux fois sur plus pour continuer la mesure. Voilà. Donc là, j'ai ma mesure complète. Donc mon objet fait 3 cm à la base, 8 cm de haut et 2 cm en haut. Donc ça, pareil, c'est à titre indicatif. Vous pouvez toujours utiliser un mètre ou une règle pour vérifier. Mais ça peut dépanner quand vous êtes dans un magasin pour vérifier la taille d'un objet, d'un cadre, etc. Voilà. Donc pour finir, j'ai pris un livre, donc vraiment très coloré, pour vous montrer aussi qu'il arrive quand même bien à définir, toujours si le fond est bien distinct au niveau de la couleur de l'objet, il ne s'en sort pas trop mal. La lumière rentre également beaucoup en compte. Là, je sais que ça manque un peu de lumière. De toute façon, il vous le dira. Si ça manque de lumière, il va vous dire qu'il n'y a pas assez de lumière. Voilà. On vérifie un petit peu le niveau pour être sûr. La couverture est un peu gondolée, vous voyez. Donc ça peut fausser un peu la mesure. Donc on ne va pas être trop dur avec lui sur ce coup-là. Et donc il me dit 15 sur 22. Et moi, j'avais mesuré 14,5 sur 21. Donc il y a toujours un petit centimètre de différence. Alors c'est vrai que pour des grands objets, ce n'est pas très gênant, mais pour des petits objets, ça peut l'être un peu plus. Alors autre chose aussi, vous pouvez faire une photo en appuyant sur le rond blanc à droite pour envoyer cette prise de mesure à quelqu'un. Voilà, n'hésitez pas, ça peut être pratique. Voilà, donc c'est tout pour l'application mesure pour l'instant. Donc on espère bien sûr qu'elle va évoluer et puis s'améliorer au niveau des calculs des dimensions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. A bientôt !